Tu m'as dit qu'est-ce que c'était beau le matin ? Le matin ? Ouais ? Pas de produit hein ? Non pas de produit hein ? Je mâche chaud Mâche chaud je suis bon Mais j'ai pas de sucre je suis un peu froid T'es vénère non ? Faut arrêter de dire comme chose il est vénère hein ? Si ça se trouve il y a le voisin il est dans la cour Il est en train d'écouter ce qu'il se passe Mais alors faudrait juste indiquer avant de démarrer cette vidéo Que cette personne Voilà Vient de s'acheter un 14 mètres carrés Avec BOOM ! J'ai du mal ! Un compteur Linky ! Yo salut à tous c'est Seb J'espère que vous allez bien Après une semaine d'utilisation Je vous fais le retour de ma magnifique souris La Corsair Chimitar Pro RGB Alors c'est une souris que j'ai acheté pourquoi ? Déjà elle vaut 80 euros Si vous la cherchez un peu de partout ça vaut 80 euros ce truc là Ensuite pourquoi j'ai acheté ça ? Tout simplement parce que j'en avais besoin Allez salut ! On se fait vraiment chier dans la prison à mon frère Enfin je veux dire de la maison Quoi t'as dit quoi là ? Mais rien ! Mais nous n'avons absolument pas l'air crédible C'est ça bah ouais ! Donc la petite souris alors rapidement à quoi ressemble-t-elle ? Je vous la présente un petit peu dans le détail La voici Alors on a un éclairage pourri Enfin c'est à base d'halogène Et bon foncièrement C'est de la merde ! Mais faut pas lui dire Il est à côté il a pas entendu Donc voici la dite souris Alors là forcément j'ai pas de... Mais le Mac il est en-dessous en fait je suis con ! Merde ! Parce que je voulais vous montrer la souris allumée Elle est multicolore hein Donc le logo Corsair et 2-3 bricoles Ça clignote en plusieurs couleurs Ah ! Il y a un soft à installer normalement Ah il y a un soft ? Je crois qu'il y a un soft Hein ? Ouais alors autre chose Cette souris normalement vous devez télécharger un logiciel qui s'appelle IQ C'est de l'anglais enfin bon Et en gros c'est un logiciel de chez Corsair qui gère tous les périphériques Corsair que vous avez sur votre handi Par exemple si vous avez un clavier Corsair, un casque Corsair, une souris Corsair Vous pouvez changer les couleurs du casque, du clavier, de la souris séparément Vous pouvez enregistrer des profils, vous pouvez faire plein de trucs Il y a un seul et unique logiciel qui gère tous les périphériques Ça s'appelle IQ J'ai l'impression de vous vendre le logiciel Bon en bref cette souris je la trouve extrêmement géniale pour une simple et bonne raison Je vais vous montrer c'est vraiment subtil C'est ce truc Alors ça c'est la vie C'est un pavé numérique Ouais c'est un pavé numérique on peut dire ça comme ça Il y a 12 chiffres de 1 à 12 Lol on a besoin de moi Et c'est monté sur un petit rail qui bouge Et en dessous vous avez une petite vis Alors j'ai pas ramené le tournevis comme de par hasard Mais je vous montre rapidement j'ai fait 2-3 petits shots A quoi ressemble le petit tournevis qui vient avec C'est du métal c'est du bon C'est costaud je vous dire Donc vous dévissez la petite vis du dessous Et ensuite vous pouvez bouger cette petite pièce là Pour ajuster selon la taille de votre pouce Alors moi j'ai un pouce assez long Donc oui j'ai des Je suis un orantan donc ma main c'est n'importe quoi Donc ce qui fait que quand je tiens la souris Je mets ma main comme ceci J'ai mon pouce qui tombe là au niveau des chiffres Donc je peux taper dans les chiffres devant Taper dans les chiffres derrière C'est à peu près bien réglé Après je m'emmerde pas trop non plus faut se le dire Donc tout ceci pour dire que cette souris C'est la seule au monde à avoir ce genre de système Alors ils en profitent aussi pour nous la vendre super cher Mais outre ça c'est vachement bien Quand tu veux programmer des armes dans Fortnite Ou les constructions toujours dans Fortnite Tu peux les mettre toutes C'est ça qui est bien Toutes ou... Ouais si tu peux toutes les mettre Parce que la pioche tu la mets sur une autre touche Donc c'est vachement bien Et rien que pour ça voilà C'est ce qui m'a fait acheter cette souris Alors ensuite j'ai quand même un regret sur cette souris C'est que c'est comme toutes les souris Elle est trop courte Elle est petite cette souris Elle est trop petite pour mes grandes mains Et elle est plate C'est à dire que du coup la prise en main Pour moi il a chier C'est à dire que je cherche toujours Comment tenir la souris c'est chiant Il y avait des souris qui se tenaient un peu de travers Vous savez C'était vachement plus confort Et elles étaient beaucoup plus grosses Donc on mettait sa main dessus On l'avait bien en main Là c'est chiant quoi Il y a de quoi reposer ses doigts certes Mais c'est pas fou quoi C'est vraiment pas fou Donc après il y a des lumières de partout Sur le dessus Vous avez un bouton pour régler le profil Il y a 3 profils pré-intégrés Et un profil par défaut Donc vous pouvez switcher au niveau des profils Alors ça c'est pareil C'est une merdouille Mais je me suis jamais fait cette histoire de profil Pourquoi il y a des profils dans une souris Arrêtez de nous emmerder avec ces trucs Donc c'est le bouton qui est du haut Qui est pour changer les profils Et le bouton du bas Je ne sais absolument pas à quoi le sert Peut-être pour changer le DPI C'est fort possible Mais ils auraient pu au moins mettre une inscription Parce que là du coup on est perdu Voilà Il y a rien sur les boutons Je sais pas si vous voyez en tout cas Il y a rien sur les boutons C'est des boutons brillants en plus Donc pour les traces de doigts c'est chiant quoi Quand tu transpires etc Bah ça va dessus Donc merci La petite molette Elle est vachement bien Parce qu'il y a des crans Donc ça accroche bien Bon elle est pas libre Je veux dire Il y a des roulettes Donnez un coup dedans Ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne Les Logitech Hein On s'amusait dans les magasins Enfin On s'est fait On s'est fait virer du magasin Et bon sens ça c'est pas grave Elle est également éclairée La petite roulette Là elle est éclairée dedans Les lumières passent Donc voilà Et puis ensuite Ma foi c'est une souris Un câble tressé C'est du câble tressé noir Qui vient avec un petit velcro Pour l'enrouler Il y a tout le monde Qui fout des velcro sur leur câble Que ce soit des souris Des claviers Des trucs Il y a tout le monde Qui met des velcro C'est vachement bien Avant on en mettait pas Parce que ça coûtait trop cher On disait Le petit port USB Très sympathique Avec des petits renforts bien sympas Alors j'ai peur que ça s'arrache Au bout d'un moment Mais bon Ma foi c'est plutôt sympa Port USB C'est un port USB 2 C'est pas un port USB 3 D'ailleurs c'est bizarre Parce qu'on est en 2019 Cette souris Il sort l'année dernière Peut-être C'est sorti en 2018 Un truc comme ça Mais c'est encore un port USB 2 Je me pose la question Ou alors c'est un port USB 3 Et je suis complètement con Je dis que c'est un port USB 2 Mais bon Petit port USB tout simple Et puis voilà Après il n'y a rien d'autre Dans le pap foncièrement Il y a que ça Et la petite clé Que je vous ai montré tout à l'heure Donc bah c'est une bonne souris Pour du gaming Faut savoir simplement s'en servir Faut prendre l'habitude avec Là ça fait seulement une semaine Que je l'ai donc C'est encore un peu pas terrible Sur Fortnite Je fais souvent des top 98 Et donc voilà Ca vaut 89 euros Et des brouettes 89 euros des brouettes Chez boulangers Et chez plein d'autres sites Bonne souris Je ne saurais que vous la recommander Juste parce qu'elle a un pavé numérique Dessus comme ça Vous pouvez programmer toutes vos touches Etc etc C'est super bien Il n'y a aucune souris qui le fait Donc c'est la seule à le faire Rien que pour ça je vous la recommande Sinon Si vous n'avez pas 89 euros A mettre dans une souris C'est pas grave Puisqu'il y a d'autres souris Beaucoup moins chères Qui sont largement bien Qui font largement le taf Avec lesquelles vous serez certainement Moins perdus Parce que là il y a 12 boutons Il faut les gérer Donc c'est pas facile tous les jours Les clics à ce propos Je vais juste vous faire écouter les clics Quel bruit ils font Donc c'est pas spécialement silencieux Moi non plus d'ailleurs J'ai tapé dans le micro Mais c'est pas grave C'est pas spécialement silencieux Alors il y a un point faible Que je voudrais évoquer C'est la molette Quand on appuie dessus C'est très dur C'est assez dur Là comme ça on voit pas forcément Mais quand on veut appuyer sur la molette Pour ouvrir un nouvel onglet Ou pour faire défiler les pages C'est assez dur C'est assez ferme Quand on l'attaque avec l'index C'est assez ferme Donc je sais pas Il y a peut-être eu un défaut là-dessus Ou c'est juste normal Enfin moi j'y connais rien Donc voilà On va dire que je suis ignorant Et puis voilà Bref c'est une bonne souris quand même Alors moi j'aime pas du tout Les souris qui clignotent Dans tous les sens Qui font des couleurs Parce que de toute façon Mais ça m'intue Donc ça sert à quoi ? Ça sert à rien Si ça sert juste à avoir du flow Quand on a pas la main dessus Enfin bon ça sert à rien Mais ouais Petite souris bien sympathique Franchement je regrette pas mon achat Voilà c'est tout J'ai rien d'autre à vous dire de plus Si vous aussi vous avez cette souris Bah n'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires C'est ouvert On est là pour discuter Y'a pas de problème C'est le grand débat national Mais dans les commentaires de YouTube Ça n'a rien à voir Voil et vers l'eau C'est tout Aujourd'hui je tournais A la case de mon frère Le petit frangien qui a Regardez ça La vie le sang Il est là Il s'est acheté une case Alors de là comme ça Ça paraît grand Mais en fait ça fait 14 mètres carrés Donc c'est tout petit C'est vraiment tout petit C'est vraiment tout petit Alors juste pour comme ça Ça coûte cher sinon pour plus Je suis dans le canapé Vous voyez Sans vous mentir Je tends la jambe Et tu touches le mur Je touche le mur Voilà Sans exagérer Le canapé contre le mur Je suis assis dans le canapé Je tends ma jambe Je touche le mur Voilà Donc c'est petit Là ça paraît grand Mais en fait c'est petit Voilà Bref ceci étant Donc c'était Seb Je ne vous emmerde pas plus Sur cette histoire d'appart et de souris C'est bizarre Je vous laisse passer un bon week-end Je sais pas quoi vous dire Je sais pas comment finir cette vidéo Donc on va dire bon week-end On va dire à la semaine prochaine Et puis ciao ciao Et vive l'étape Ikea Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501